Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oublie-toi, taïmanach et nous donner les... Quo, papa, biodiversité, unis qui vient beaucoup d'enfants et Guaxin. Unis au fondANTE, dis-tu qu'au atención queIndormidions, Je pense que c'est français. Elle est très ... il n'y a rien qu'Ahribe que l'on ne te marrera pas il n'y a rien qu'à rien qu'hier il n'y a rien qu'à rien qu'hier il n'y a rien qu'Hier il n'y a rien qu'hier il n'y a rien qu'hier pour que son fils et le couba à l'île pour que elle change et l'aimba et le coude et et mante m m m m m m m mesdames et messieurs merci de suivre critique info premier numéro je remercie ceux qui m'accompagne très souvent je parle de chat télévision qui est une chaîne de maïs tchibangou monsieur maïs tchibangou qui m'aide qui m'accompagne aussi en même temps sans condition d'ailleurs merci beaucoup à merci vraiment à eux mais en même temps merci également à toko miwapi la chaîne de l'honorable eliezer tamboué je rappelle ici que eliezer est un député à la base un journaliste qui accepte qu'un autre journaliste passe des émissions semblables à celle que lui passe déjà dans sa propre chaîne alors je dis merci beaucoup à lui maïs tchibangou aussi il faut dire que c'est un journaliste donc merci merci beaucoup je crois que cet esprit peut nous aider nous aussi quand on aura une chaîne de télévision nous allons aussi aider les autres à faire la même chose comme on a fait avec nous merci encore une fois merci beaucoup mesdames et messieurs je voudrais ici revenir sur une question importante la question c'est d'abord répondre dans la bande de coba ybisengai makam hier les gens m'ont appelé j'ai eu plusieurs appels il y a batu oubata qui pour batu oubata contre mais ce qui est vrai c'est qu'il y a des gens parmi batu oubata qui bah le par exemple non christian yoko le belamakam boalaté donc on a insulté la première dame tu ne peux pas parler de ça et tout je veux dire aux gens ma question ne se situe pas au niveau de la première dame non ma intervention se situe au niveau de la moralité publique mesdames et messieurs lorsque nous ne pouvons plus nous indigner devant des actes de bassesse devant des actes de je veux dire de banditisme ou alors devant l'immoralité est-ce qu'on a cessé d'être un peuple comment quelqu'un peut dire que mon sac est à cinq mille dollars quand on sait qu'il y a un travailleur qui n'est pas dans la capacité où il y a un livre il y a un sac où il y a un autre le premier élément le deuxième élément comment on peut parler d'un sac de cinq mille dollars quand on a laissé une population pauvre et très appauvrie dans une province qu'on était censé mais vraiment censée protégé, censé servir c'est ce qu'on appelle de l'arrogance tout simplement et devant le biblio comme modèle parce que nous avons des gens qui suivent aujourd'hui les gens risquent de suivre un modèle comme un modèle à malabouté figurez-vous, si tout le monde devait sortir bien aïe, c'est quel pays on va être finalement on sera dans quel pays si tout le monde doit parler de ses biens nous tout le monde doit parler de ses biens la grandeur n'est pas l'arrogance on ne parle pas de ce qu'on a en réalité on ne parle pas de ce qu'on a parce que le matériel est la dernière des choses que l'on puisse savoir ça ne sert à rien de dire que j'ai le matériel, j'ai le matériel, ça ne sert à rien l'homme ne se glorifie pas de ce qu'il a en principe l'homme se détermine par ce qu'il est l'aisance interne pas l'aisance matérielle parce que l'aisance matérielle est précaire à quoi ça sert de posséder, de posséder quand on n'existe pas au fond de soi quand on n'a pas un coeur qui aime quand on n'a pas un coeur qui compatit quand on n'a pas un coeur qui supporte les autres Thomas Sankara disait par exemple qu'il vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains ici hier on a assisté à l'arrogance disons avant-hier on a assisté à l'arrogance d'une femme qui parlait de la richesse de leur famille ce n'est pas possible on ne peut pas dire à un peuple on ne peut pas dire aux gens c'est pas possible et quand on sait que votre père la plupart des cas est outil de la politique on n'a pas position on n'est pas politique c'est pas possible on ne peut pas tolérer voilà un peu là où se situe mon intervention je suis contre cette manière de voir les choses très contre cette manière de voir les choses je ne peux pas admettre cela et pire encore on a demandé hier madame présente ma excuse elle a présenté des excuses mais de quelle manière elle présente les excuses de quelle manière elle présente les excuses quand on a insulté sans lire quand on s'excuse on le fait aussi sans lire quand tu as insulté les gens tu n'as pas lu on l'a pas lu on l'a pas lu on l'a pas lu et on l'a pas lu mais non pendant qu'on s'excusait aux otang et pire encore au lieu de s'arrêter même là non on ne s'arrête pas là vous dites au début les propos que vous m'attribuez non madame qui vous a attribué ce propos et plus tard on le dit si mes propos ont vexé est-ce que vous donc si on l'a ça veut dire que il y a un mot qui est un mot qui est un mot il y a un mot qui est même pas concerné c'est-à-dire que tu n'es pas consciente de la chose vous avez beaucoup plus utilisé les conditionnels il y a des choses qui parlent que les français ne sont pas tous les amis dans le co bon parce qu'on a vu que le français peut être difficile pour vous mais l'anglais est beaucoup plus facile parce que l'anglais est un mot qui est un mot qui est un mot avec souplesse sans lecture sans lire on peut comprendre je peux comprendre que on a vu le français bien mais c'est l'anglais qu'on a vu de toute façon et j'ai né au-dessus parce qu'un gars n'a vu anglais donc tout ce que tu as dit en anglais je ne pouvais pas comprendre je ne pouvais pas comprendre les gars en tout cas il fait passer que ça passait comme ça il fallait faire une intervention il y a franco on va rappeler un gars donc tout ça mais en tout cas l'anglais je n'ai pas maîtrisé mais le français il y a quand même mais au-dessus le conditionnel la question qu'on se pose pourquoi utiliser le conditionnel quand tu sais que c'est toi qui a dit ça voilà le problème dans le cas il y a un Facebook les excuses arrogantes sont une autre forme d'insulte point barre tu ne peux pas dire non ce qui est salakibino pas si ce qui pense et dérangère qu'il y a bolibisangai ce qui pense non bah ce qui ce qui ce qui pourquoi tu sais que tu as fait mal aux gens et on voit la toile tu as la même toile et ça inflama il y a des gens qui ont sorti votre âge les gens ont dit qu'ils ont 30 ans je ne sais pas 30 ans c'est pas mon problème mais les gens ont dit que vous avez 30 ans alors vous ne pouvez pas comparer la beauté d'une jeune fille de 30 ans à celle d'une dame qui a dépassé la quarantaine vous ne pouvez pas donc si vous allez dans ce sens là alors on se pose la question est-ce qu'on comprend encore la chose mais ici le problème est là je fais des analyses je suis allé pour ça l'investigation il y a c'est vrai c'est vrai parce que nous notre boulot c'est d'aller fouiller au delà de l'information tout ça nous avons alors nous avons le téléphone parce que j'ai essayé un peu de répertorier nous avons ce qu'il y a au départ je veux m'excuser pour ce que je veux dire tout à l'heure nous avons dit nous avons l'excuser nous avons l'excuser parce que nous avons la révélation nous avons nous avons l'excuser ça c'est de 1 de 2 pour ce que je veux dire nous avons l'excuser prononciation nous avons l'excuser l'excuser c'est d'aller l'excuser mais j'ai répertorié et je veux rendre fidèlement l'excuser l'excuser ce qui est l'excuser dans l'excuser c'est d'aller l'excuser mais en tout cas c'est d'aller scandaliser l'excuser 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 madame Christelle avait député provincial et le col avait député provincial parce que ça là qui suppléante il y a papa naïe a commis député après papa naïe étant à Tiki ni niwana papa naïe naïe na papa naïe bazana kombo mokobo babengakabango papa naïe il pare na vil yamboujimaï babengaka gouverneur Ngoïka Sanji honorable lélo babengakaye Jack boher pas parce que a tourné à ma film ce qui n'est pas le cas mais pour les missions que Jack boher fait c'est ce qu'on m'a dit c'est pour c'est édans notoire c'est là bas tout le monde connait c'est comme ça c'est quoi mouana naïe mouana naïe babengakaye tchama bela c'est ce qu'on m'a dit tchama bela tchama bela c'est quoi au fait on m'a dit tchama bela c'est un esprit c'est un esprit d'une femme avec des grosses avec une grosse poitrine une poitrine protuberante c'est un esprit qui a été dans l'école pour que ce qu'on m'a dit il y a une fois parce qu'il y a un esprit qui a été dans l'école il y a un esprit qui a été tout le monde qui m'a dit tchama bela tchama bela tchama bela tchama bela c'est un esprit Marie-thérèse 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 donc pour dire que cet esprit c'est une terreur dans la ville donc de la même manière c'est que moi aussi madame christelle m'a dit tchama bela pour faire peur aux gens quelqu'un m'a même raconté une histoire en disant que en 2011 quelque chose comme ça le gouverneur serait descendu dans le point il s'est retrouvé avec deux vieilles ou trois vieilles dames comme ça à tous les vieilles dames mais qui m'a dit c'est qu'il s'est 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 qui paraît mais après de la précision donc tchama bela est un esprit le gouverneur bah non il peut que cette dame aurait aurait donc créé terreur la quatrième ville mais maintenant il faut dire bah lui m'a dit l'ocombo m'a dit qu'il s'est interdit ça veut dire le plus réel de tchibindi, parce qu'avec les tchibindi, il faut faire attention, c'est de tomber sur un mauvais truc, tchibindi, tchibindi c'est un interdit, c'est un interdit, c'est un interdit au pluriel, c'est de tomber sur un mauvais truc, il faut faire attention, parce que le tchibindi c'est le prix qu'on paye, le prix qu'on paye quand on a violé le tchibindi, alors donc, maintenant, si nous avons eu l'hôpital, madame Christelle, l'honorable, entre autres amis, le fait que, un, elle aurait battu, elle aurait tabassé la copine de son papa Léki, il paraîtrait, qu'il n'y a pas de l'hôpital, comme moi aussi, il n'y a pas de l'hôpital, ton père peut te pardonner, mais pas, il n'y a pas de l'hôpital, c'est pas possible, c'est pas possible, bah, gros simba, gros simba, copine, il y a, pas de l'hôpital, parce que c'est comme ta mère, alors, bah, le but, il y a simba kaye, à Bundi sakaye, le coup à Bundi sakaye, il fallait qu'il foute, est-ce qu'il foute, on ne sait pas, si on foute, c'est bien, si on foute, c'est bien, si on foute, il paraîtrait que, malédiction, il y a, il y a, il y a, il faut, et ça, il faut, et faire, connaître, il y a ta problème, et Boris et ma vie, parce que, finalement, il y a des collèguesurs, sa koutoumouen, deuxième fait, la même dame, aurait, à un moment donné, sa takak, qui, a un autre papa le ki nae, qui est gardien, il y a ta bien, il y a papa le ki nae, encore une fois, il y a une bouge ça veut dire, qu'à fin dite papas le ki nae, il paraîtrait, il y a ta vidéo interposée, ainsi de suite, enfin, il y a ta camion Bon, ça c'est notoire, tout le monde connaît qu'il y a eu une vidéo à un moment donné qui a circulé, on accusait l'honorable de sortir avec son père. Mais moi je me pose la question, est-ce qu'on peut sortir avec son père ? De ce côté-là, on a personnellement, ça je donne mon point de vue. Christian Boussembe, personnellement je n'ai pas cru dans la vidéo, parce que je ne peux pas comprendre un père avec Mme Mouanaï. Je sais qu'à un moment donné les papas attachent beaucoup de sentiments. Je sais qu'ils développent une amitié, une intimité telle que, bon, mais en tout cas, moi je ne crois pas, je pense que c'est faux. Donc je crois plutôt que c'est démenti, moi je crois qu'il n'y a pas qui a solauté, moi je crois qu'il n'y a pas qui a solauté. Mais je vous dis ici, l'info, tel qu'on a tous suivi, c'est la maman même de la dite honorable, autre chose que je n'ai pas oublié de voir le bon 아버z. según on vymmene, unlike mes COVID quand les amis se sont fait dans leur Syndrome, ce sont des exemples deuary. Un exemple, tous les exemples n'ont eu la hypothèse, ceux qui ne peuvent pas vivre. Nous neычons pas de reps. Nous neůereons pas une tribu. usted Engoyika Sanji, c'est de la maman même. Le tribu Engoyika Sanji, c'est que l'on hoped wäre la vidéo de Nancunia. Pour Nancunia, oui vous n'avez pas parlé, la tribuna, il paraîtrait encore une fois, la tribu la plus conservatrice selon les recherches que j'ai eu à faire Etienne Tisséke disait de là aussi et par exemple, il paraîtrait que papa et maman qui ont eu à l'homme ceux qui ont eu à l'homme 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 papa qui ont eu à l'homme parce qu'on imagine que je me suis allé à l'homme et je me suis allé à l'homme et je me suis allé à l'homme ça veut dire que donc, ce que je dis c'est quoi ça ? alors ce que je dis c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est-à-dire l'oncle de madame l'honorable il faut c'est là il faut qu'il m'y a J'ai l'impression qu'il y a des gens. Il y a des gens qui disent « Djakabi ». Donc, si vous voulez vivre Djakabi, Djakabi, on a dit d'abord, « Moulawu ». Moulawu est la malédiction. Djakabi paraîtrait que ça « malheur ». Moulawu est la malédiction. Si vous voulez vivre Djakabi, « Moulawu ». Ça veut dire une maison hantée, une maison maudite. Elle est maudite du fait que on n'a pas encore exorcisé. Il faut travailler, il paraîtrait la coutume, travailler pour que l'on n'a pas encore exorcisé. Alors, la question maintenant, ce qui a poussé Mme Christelle à dire ça, à se fâcher dans le modèle où il y a. Est-ce que ça n'y a pas encore ? Moulawu est-ce ? Est-ce que ça ne fait pas que ça soit vrai ou faux ? Donc, la grande question est là. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous en sommes au point où Mme s'est excusée. Mais l'excuse, il y a une sincère. Je ne suis pas le seul à le dire. L'excuse, il y a une sincère. Cette fille est réputée, cette dame est réputée impolie depuis très longtemps au regard de tout le scandale qu'il y a eu et à l'inérimédia ming pour finalement sortir Mbabilo Kouazanango. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce que la première dame doit-elle recevoir cette dame chez lui, chez elle, pardon, pour en quoi accepter Mbabilo Kouazanango ? Moi, j'ai dit, c'est possible. J'ai dit que c'est possible. Quand on est première dame, on doit avoir un cœur assez large pour en quoi accueillir Mbabilo Kouazanango ? Parce que Oya Fingi, il y a eu un peu de boussou. Il y a eu un peu de boussou. Je ne pense même pas qu'il y a eu un peu de boussou. Parce que la première dame va l'insulter. Elle a encore 5 ans de mandat. Il y a eu 2 mandats. Donc, elle a encore 10 ans. Donc, la première dame pourrait être insultée encore davantage que le cas O. Mbabilo Kouazanango ? Il faut faire en sorte que culture est celle-là. Pour la culture est celle-là, il faut savoir sanctionner Bato et se donner allègrement. Et la sanction doit être exemplaire. Il y a une véritable question. Les députés provinciaux n'ont pas d'humilité. Donc, dans la difficile l'humilité, c'est vraiment un très grand débat autour de la question. C'est un vieux débat sur les immunités parlementaires des députés provinciaux. Mais même alors, au cas où il y avait une immunité parlementaire, auquel cas je doute beaucoup, mais il y a flagrance maintenant. Il y a une dame qui a insulté la première dame qui a outragé le chef de l'État qui a finalement défié toutes les lois de la République. Et Asala Kiango en présence il y a ma policière. Ça veut dire ma force de l'ordre. Elle s'est même attaquée aux policiers en leur disant « Bon, oui, ça va continuer la vie de la vie. » C'est son ses propos à elle. Donc, du moment où elle a commis ça en public, même si la première dame accepte de la recevoir, elle vous a un impact sur la poursuite des choses. Ce qui veut dire l'honorable a été invité, « Bon, binonyot, boyebi » qu'elle a été invitée à la parquet place à Zakuna. On ne sait pas ce qui va se passer. On risque de la maintenir la détention et elle va après six mois, huit mois, neuf mois comme ça. Mais ce qui est vrai c'est que c'est fini, elle cesse d'être députée. Après la condamnation, mais c'est fini, elle ne sera plus députée. Alors, imaginez-vous au perdre mandat Naïo. Quand elle dit qu'elle a eu une base électorale, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas eu une base électorale parce qu'elle n'a pas été élue, elle. On ne peut avoir une base électorale que lorsqu'on a eu un contrat avec ses électeurs. Elle, elle n'a jamais été devant les électeurs. Ce ne sont pas... C'est pas... Ben, vota qui y était. Ben, vota qui. Papa Naïo. Comme aujourd'hui, bon, la loi congolaise a donné la position n'a pas trouvé belé, ben, comme, ben, député, attend, ce qui, il n'y a jamais des électeurs dont je les appelle des... Excusez-moi, je ne suis pas peut-être impoli, mais pour moi, c'est des semi-députés. Parce que vous n'avez pas un contrat avec la base. Ben, ça est belé. Ben, petit frère, il y a... Ben, tu as l'impression que vous n'avez jamais été élu. Vous êtes là parce que tu es là parce que ta soeur t'a laissé son siège, ton père t'a laissé le siège, ton cousin t'a laissé le siège, ton vieux, ton pire vieux t'a laissé le siège. Mais nous, tu es là, tu es là, tu es là. Donc, en réalité, vous n'êtes qu'un semi-député. Vous n'êtes vraiment pas un député. Et aujourd'hui, moi, je pense que, emblément, est-ce qu'il n'est pas important, le titre est honorable, vous n'avez pas un adjectif moral qualificatif. Ça qualifie quelqu'un. Comme c'est quelque chose qui qualifie quelqu'un. C'est un titre qualificatif. J'aurais aimé, j'estime, je propose, pourquoi on ne se limiterait pas à combien nous avons messieurs, messieurs les députés. L'onorable est non-entendant. L'onorable est pour que le meilleur député a présenté comme un honorable. L'honorabilité se prouve, l'honorabilité ne se décrète pas. L'honorabilité n'est pas un fait d'en d'entre sur un bout de papier, non. Nous avons une carte de visite qui n'ont pas un honorable tel, honorable tel. Il y a un honorable député. Entreprise privée, honorable député. Honorable député. Honorable député. Honorable député. Honorable député. Fumé, tout le monde te voit. Honorable député. Honorable député. Folklore, honorable député. Alors moi, je pose la question, en quoi est-ce qu'on est honorable quand on est dans ces choses-là ? Un honorable qui menace un président de la République n'est pas honorable. C'est honorable. Un honorable qui n'entretient pas sa propre famille, qui laisse sa fille insulter. Elle est président et sa femme. Vous dites qu'on est honorable. Elle est sur quoi celle qui insulte aussi facilement est honorable. Moi, je m'indigne beaucoup de ce qu'on est devenu. À l'époque de Mobutu, il paraîtrait, encore que je n'ai pas vécu vraiment à l'époque convenablement. Mais on nous dit que les députés à l'époque de Mobutu, c'était des hommes. On nous dit que les députés à l'époque de Mobutu, c'était des femmes. Au Talimobali, au Talimobali, oui, maïa les a quand même dans Mobutu. Mais ici, c'est extrêmement compliqué. On ne sait plus comprendre qui est député et qui ne l'est pas. Les difficultés n'ont vu sur mon néné et dans le niveau 1. Aujourd'hui, la première dame peut accepter les excuses parce que je sais, la connaissance, elle va dire dans l'Imbissi. Peut-être qu'elle, vous savez, elle-même, elle n'est même pas dans ça. Elle n'est même pas dans ça. Donc, Italie est ébile au courant. Elle a autre chose à faire. Elle peut accepter de pardonner parce que je sais qu'elle l'a déjà pardonnée. Elle est chrétienne, elle a pardonné. Mais le problème, c'est que le pardon de madame Denise n'annule pas l'infraction. Les gens doivent comprendre ça. L'infraction n'annule. Madame Denise peut pardonner. Le président peut pardonner aussi. Mais l'infraction, elle n'est pas pardonnable. L'infraction est punissable. Quand vous avez commis une infraction, vous devez payer pour ça. Au fait, il faut que la culture et l'insulte est facile. Moi, je suis contre certains journalistes qui ont le plaisir d'insulter les gens librement. Non. Quelqu'un m'a posé la question, Christian, pourquoi tu n'as jamais été arrêté ? Mais frère, par la grâce de Dieu, je vais vous dire, ça fait 12 ans, jour pour jour, je n'ai jamais été interpellé dans la parquet, même pas une fois. ni la parquet, ni la police, 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 parce que j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas tomber dans la vie privée, pour ne pas tomber dans les accusations gratuites. Moi, lorsque je n'ai pas une info, je dis clairement, il paraît. Lorsque je n'ai pas une info, totalement, je dis, il semble. et je dis toujours dans la proportion, gardez, et à la fin de chaque numéro aussi, très souvent, j'essaie de demander, de présenter mes excuses, mais vraiment sincères. parce que l'idée avec laquelle, il y a une idée que vous vexez madame Amida a été traitée de tous les noms. Maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas se regarder dans les yeux et dire, parler des faits sans s'insulter ? Comment on arrive à le faire ? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'insulte, comment je ferais pour rencontrer pour un autre. Non, ça n'est pas une idée. Il y a lieu de dire des choses sans insulter. La manière dont on a insulté cette femme-là à la télévision, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux des gens passer à la télévision. « Je me suis dit, je n'ai pas de maman et je n'ai pas de maman et je n'ai pas de maman et je n'ai pas de maman. » Mais bon, parce que bon, il y a un qui, il y a un qui, il y a un danger. Non, le danger, ce n'est pas comme ça. Danger, c'est un côté. Il faudrait, tout le monde, il y a un niveau, au final. Au final, il y a une famille qui a été portée aux plaintes. Nous devons arriver au niveau où tu dis quelque chose, il faut d'aller responsabiliser. Quand tu n'es pas sûr d'une information, présente les faits tels que les amis. Et puis, les amis, les amis, je ne sais pas. Je dis qu'on m'a dit. Je dis que j'ai des sous. Il s'est peut-être, il s'est peut-être, il s'est peut-être, il s'est peut-être. Même madame Christelle, l'honorable Christelle, d'Ingazavana, il y a mon avis, non, 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 monsieur, monsieur, il n'a rien à voir avec moi, il ne m'insulte pas. Pas du tout. Parce que non, seulement c'est une femme, ce n'est pas parce qu'elle est là à l'insulter que moi, je dois l'insulter. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'insulter parce qu'elle est là à l'insulter quelqu'un. Sinon, on est trop migné. Je me dois rester là où je suis et dire que ce pays, il y a un procureur général nous voulons des arrestations, des interpellations, on ne peut pas se servir de la télévision pour insulter les gens, pour diviser les familles. J'ai entendu des gens insulter maman Marthe. Mais qu'il n'y a pas qu'il y a Kabila, n'y a pas qu'Ouana. Qui pouvait se lever un matin et insulter la maman du président ? Qui ? La première dame. Qui pouvait se lever même un peu ? Mais vous le faites, l'honneur vous prend. À l'époque, vous le faites à la télé, mais on vous arrête le jour qui suit. Ça doit en tenir même pas. Mais aujourd'hui, non, on se permet. Et quand on dit l'état de droit, ce n'est pas l'état d'impolitesse. L'état de droit n'est pas la consécration de l'insolence ou la consécration de l'impertinence. L'état de droit, c'est même l'état où l'on ne peut pas insulter. Ou alors, les gens ne savent pas ce que c'est un état de droit. Un état de droit, c'est un état où on ne peut pas avoir de voleurs. Un état de droit, c'est un état où on ne peut pas avoir des impolis, on ne peut pas avoir des insolents. On ne peut pas avoir des hommes qui insultent librement à la télévision. Encore que chez nous, l'infraction, injure publique, existe. C'est un état qui a un problème en moralité. C'est un état qui a un état qui a un état qui a un état qui a un état Mais ce n'est pas permis. Il a un état qui a un état. On dirait qu'il est banni. On dirait qu'il est dans l'ensemble pour faire un déplacement. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi insulter-t-il ? Non, il insulte parce qu'il insulte. Parce qu'il sait que bon, même si j'insulte, qui va m'arrêter ? On ne va pas m'arrêter ? Il est même possible que Togofundamutu, pour injure publique, Togofundamutu, je pense même que le procureur va te dire que c'est un fait bénin. Non, je pense que Togofundamutu, c'est une société Nabiso, c'était à Bato Mayeli. J'étais en train de blaguer avec un ami qui m'a dit Christian, si on va nommer au ministre de la communication, qu'est-ce que tu vas faire ? Je suis en train de citer une blague. Je lui ai dit le jour où je suis ministre de communication et médias, non, beaucoup de chaînes, je suis très convaincu qu'ils vont fermer. Pas parce que je vais fermer ça, non, parce qu'elles vont se rendre compte qu'il y a un contenu qui est canadien, qui est la TVT, ils vont fermer. Les journalistes sont bellés, ils n'existeront plus. Non, ça n'existera plus. Et les plateaux de télévision, ils ont mis le logo à tribune et le logo à la tribune, mais ils ont sauté. Ça ne sera pas de la dictature, ça sera de l'ordre. Parce que ce qu'on a là, je vois même les gens qui appartiennent à l'ancien camp, à M. Kabila, ils ont dit non, aujourd'hui, on a 500 télévisions, 400 télévisions, mais c'est de la bêtise, excusez-moi de vous dire, mais c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Vous ne pouvez pas vous glorifier dans le modèle. Beaucoup ont dit qu'il y a un des symboles de la liberté de l'expression. Non ! Non ! C'est quoi la liberté d'expression ? Liberté d'expression, c'est quoi chez vous ? Insulter ? Dire le mal des gens ? Avoir des informations ? Ou dans le Kouta ? Ou bien, nous pensons qu'on pense à Yangon, le but, Yangon est un état des droits ? Non, état des droits, mais on a dit ? Liberté d'expression, c'est un Yon a dit en Israël, liberté d'expression, vous entendez les bêtises qu'on a aujourd'hui en train de le dire ? En Arabie Saoudite, liberté d'expression, ne vous en faites pas ! Liberté d'expression, ça dépend de quoi qu'on dit. Liberté d'expression américaine est la liberté d'expression française. Même la liberté d'expression aux Etats-Unis, la liberté d'expression dans la France est là au long de mon côté. La science est universelle, mais la technique est locale. Chacun doit définir les limites qu'il y a en Babilôme. Nous, nous devons définir. Et on a dit que Misto, une fois là-bas, ces histoires vont s'arrêter. Vous faites la TV pour tout le monde qui est analyste politique. Il n'y a plus d'analyste politique qu'il n'y a ni début ni fin. Il n'y a pas d'analyste politique qu'il n'y a ni Kabila, d'analyste politique qu'il n'y a ni Fachi, d'analyste politique qu'il n'y a ni Vital Kamere, d'analyste politique qu'il n'y a ni Fayoulu. Bon, ça, c'est une analyse politique. Et on dit que c'est peut-être une analyse politique. Non ! Une fois au pouvoir, ces choses-là vont s'arrêter. Bon, comment on appelle un succès comme un véritable analyste politique qui viendront faire une analyse et à 10, 15 minutes, 20 minutes sans citer les noms des gens ? Vous allez voir comment la télé va s'assainir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer mais fondamentalement dans Bokanabissou. La télévision, c'est le miroir d'un pays. Les gens arrivent dans votre pays la première chose à faire dans leurs hôtels. Ils suivent la télé. Alors, imaginez-vous, vous avez un Allemand qui arrive au pays et qui connaît un peu le français ? Non, mais on vous propose sérieux, mais comment on laisse ça ? On pose même la question autorité et régulation à Makambou. Est-ce qu'il voit ça ou il entend ? Mais comment vous allez voir que vous avez 700 chaires de télévision ? Je commence à raconter ce que je pense, ce que je veux, moi. Ah, mais non, 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 non. On dira, messieurs, objet social d'Abu Nozanine, pourquoi voulez-vous faire ça ? Quel argent vous avez en banque ? Comment vous allez payer vos agents ? Et Gozananine, tout ça doit être clair et net. Gozanan siège, les aplasnine. C'est quoi vos matériels ? Comment ça se compose ? Les aplasnine. Vous faites ça, c'est fini ? Beaucoup de choses vont fermer. Non, il faut de l'ordre, mesdames et messieurs. Un autre problème important aux médias n'a pas besoin de vous à té, c'est les médias en ligne qu'il faut réorganiser aussi. Je suis prêt, il faut réorganiser, Bissot. Ils trouveront des gens structurés, mais en ligne. C'est pas là. Tout ça, nous avons dit qu'il y a des messages et qu'il y a des messages et qu'il y a des messages. Non, non. Ministres, médias et communications, c'est sûr, on a vont s'arrêter. C'est parce que nous, au lieu d'avoir des hommes compétents, au lieu d'avoir des personnes qui connaissent, nous avons fait allégeance aux quotas, on a fait allégeance aux partis politiques, on a fait allégeance aux arrangements politiques, on n'a pas fait allégeance à la connaissance. Si on avait fait allégeance à la connaissance, beaucoup de ministres ne seraient pas des ministres. parce que dans le cas d'abuse, je vais terminer par là, certains ministres devraient se retrouver, en principe, même pas chef de rue. Le ministre est belé parce qu'il n'y a pas de bon chaos. En principe, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de gestionnaire. C'est ça, le plus grand problème chez nous. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout gêné. Il n'y a pas de tout. 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 Parce que je ne vous connais pas tous. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les airs. Laissez-moi. Je suis maman mardi née. Maman mardi née. Je suis 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 maman mardi née avant qu'il n'y a pas inversée. Je n'y a pas de tout. Avec la neo-Afrika, c'est beau ! il y a de fraises et toi dans ma caisse tous les paniers jeunes le n'as pas mal sa koryana b Maman je sais Maman pour pourquoi c'est Koryana maman c'est Koryana nous où P Y y te qui en Federal Korea n'a en Paris et la c'est Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le goût congolais, unis par le sang, unis par le sang. Le goût congolais, unis par le sang, unis par le sang.